... Alors le cadre du nouvel album, c'est un voyage, déjà. Et c'est un voyage qui se déroule cette fois dans le Grand Est. En fait, cet astérisque, c'est une sorte de Eastern. C'est-à-dire que les Gaulois vont partir très loin vers les steppes de l'Europe centrale et même jusqu'à, on va dire, tous ces pays qui, à l'époque, étaient l'Ukraine, le Kazakhstan, jusqu'aux limites de la Mongolie, à peu près. Donc c'est assez nouveau dans Astérix parce qu'il n'était jamais allé par là. Oui, d'habitude, Astérix va dans des pays qui existent déjà. Il est allé en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Espagne. Et là, cette fois-ci, le pays des Sarmat, on ne sait pas trop à quoi ça ressemblait. Ce n'était pas un pays, on va dire, comme on les connaît aujourd'hui. Donc ça m'a laissé la liberté pour inventer, finalement, une sorte de petit royaume imaginaire. Oui, justement, on est plutôt dans un conte, là. Ça qui est un petit peu nouveau avec cet album, c'est que le Griffon, c'est une créature imaginaire. Et vous verrez, dans l'album, ce n'est pas présenté comme une espèce de créature rigolote. C'est plutôt vraiment le Griffon, le monstre mythologique, est-ce qu'il existe ou pas ? La marge, elle a toujours été la même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, contrairement à ce qu'on croit, il n'y avait jamais eu de cahier des charges. Ça se fait plutôt au feeling, parce qu'on est, Didier Conrad et moi, on est des vieux lecteurs d'Astérix, donc c'est un peu, on va dire, instinctif. Et Albert Uderzo était là, au début de l'histoire, à chaque fois, on lui présentait l'idée. Et il l'a prouvé, généralement, même toujours. Et après, en fait, son rapport était plutôt fraternel, j'allais dire, chaleureux. C'est-à-dire qu'il nous encourageait. Ça se limitait à ça, à peu près. Ce n'est pas du tout un contrôle qu'on subissait. Oui, moi, je suis d'une génération Astérix, bon, c'était dans le paysage, parce que c'était une BD qui, depuis les années 60, est presque un classique, même depuis le début, quasiment. Donc, on connaissait tous Astérix, et quand on est dessinateur soi-même, Astérix est une sorte de référence, même si on ne dessine pas dans le même genre, parce qu'ils avaient porté ce type de BD humoristique un peu à la perfection. Donc, tous ceux qui ont suivi ont cherché dans d'autres voies. Très mal, très mal, parce que, en fait, de façon acrobatique, parce que, sur le premier album, personne n'était tout à fait prêt. Et le dessinateur qui était pressenti, c'était un dessinateur du studio qui était spécialisé plutôt dans les produits dérivés. Donc, il s'est avéré qu'il n'était pas vraiment en mesure de faire le job. Donc, heureusement, on a fait appel à Didier Conrad, qui, lui, venait un petit peu de cette école de dessin, et qui, en quelques mois, a pu faire le premier album, ce qui est un petit exploit. Et depuis, là, tous les deux ans, donc, on en est au cinquième album, on s'est un petit peu réglé, c'est-à-dire qu'on a pris un peu confiance dans cette mission. On a appris à se connaître, et puis, voilà. Alors, il se trouve que le bougre ne vit pas en France, il est aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, on fait comme on peut, c'est-à-dire qu'on communique à distance. On a rodé une sorte de méthode, c'est-à-dire que, moi, je lui envoie des storyboards, des sortes de chapitres qui transposent en dessin. Et après, on fait des allers-retours, comme ça, on discute du dessin. Et jusqu'à ce qu'on soit OK, quoi. Ce n'est pas facile, parce qu'Astérix, c'est vrai que ça nous demande beaucoup de temps, parce que ce n'est pas notre univers et qu'on essaie d'être à peu près raccord avec l'esprit de la série. Donc, ça demande beaucoup d'attention au niveau du scénario, au niveau du dessin. Après, il y a le suivi de la couleur. Il y a tout le processus, c'est long, en fait. On prend à peu près un an et demi pour faire un album, puisque le rythme, c'est tous les deux ans une sortie d'album. Qu'est-ce que tu as vu au moment de la promo ? Ben, au moment de la promo ? Oui, en Allemagne, c'est le deuxième pays qui aime Astérix. Et à chaque fois, on nous dit pourquoi, pourquoi, je ne sais pas. Ça parle aux Allemands, le personnage, peut-être le contexte, je ne sais pas. Luderzow lui-même disait qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi, ni même la popularité d'Astérix en général, d'ailleurs. Le meilleur souvenir de lecteur ? Non, le bon souvenir, je pense que c'est la rencontre, justement, avec Albert Uderzow. Parce que quand on est, comme moi, dessinateur, c'était une sorte de légende, parce que, bon, Uderzow, un bonhomme qui représentait un peu cette génération de la bande dessinée. C'est la génération qui a un peu inventé, qui a fait le chemin pour les autres. Egocini avait d'ailleurs obtenu un statut, etc., ce qui n'existait pas à l'époque. Donc, quand on l'a vu en chair et en os, forcément, avec mon collègue Conrad, on était un peu impressionné. Il nous a fait entrer dans son atelier et surtout voir ses originaux. Il avait dans une petite pièce des tiroirs, comme ça, avec des tas d'originaux depuis le début de Sacaria. Donc ça, pour nous, c'était mouvant. C'était un peu impressionnant. Ah oui, rassurez-vous. Il y en a. Parce que vous verrez que les sarmates que l'on voit à Sélection Obélix ont une société un peu différente de celle des Gaulois. Et les femmes y ont une place particulière. Et c'est vrai que depuis le dernier album, le ton a un petit peu changé, là, sur le sujet. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire évoluer la série, bien sûr, et de coller un peu à la société, évidemment. On n'est plus dans la société des années 60, quoi. Au nom.